Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour la vidéo produits terminés de cet automne J'ai quelques produits, j'en ai pas des tonnes donc on va essayer de pas perdre trop de temps Donc c'est parti On commence avec la catégorie pour les cheveux J'ai deux shampoings secs Donc le shampoing sec de chez Baptiste XXL Volume et le shampoing sec de chez Sephora que j'avais eu en solde à l'époque qui est donc le Green Tea donc le thé vert le Baptiste comme d'habitude je suis assez contente de leur shampoing sec celui-ci je l'aime bien il donne un petit peu de volume après honnêtement je m'attends à mieux on s'attend toujours à mieux si c'est censé être un shampoing sec XXL au niveau du volume on s'attend toujours à mieux pour celui-ci alors celui-ci il fait le job il laisse pas de résidu par contre il se termine très 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 vite donc je l'avais payé 4,19€ au lieu de 5,99€ et niveau quantité il y a 75ml donc comparé à celui-ci qui est à 120g qui coûte dans les 3-4€ je sais plus il coûte cher voilà juste ça il coûte cher après il fait son travail mais il détrône pas le Baptiste du moins il détrône pas les Baptistes ça c'est sûr sinon autre produit pour les cheveux j'ai deux autres produits et là on est plus produit shampoing donc clairement là on a un shampoing donc c'est le conditioner j'avais dû vous parler tout simplement du shampoing je pense de cette marque là donc Matrix j'avais recherché quand j'avais commencé mes cheveux rouges je recherchais à l'époque un shampoing qui brille parce qu'en fait le problème avec les couleurs c'est que d'une manière ou d'une autre on a beau acheter un shampoing couleur c'est pas pour autant que ça durera plus longtemps surtout que le rouge ça se décolore très très vite à moins d'avoir un soin clairement vous les gardez pas vos cheveux rouges quoi donc j'avais acheté cette gamme là c'est la Total Result de chez Matrix la Keep Me Vivid là c'est l'après shampoing et l'après shampoing je l'ai enfin terminé puisque je l'ai terminé après le shampoing voilà pas trop mal effectivement les cheveux se démêlent plutôt bien et il n'y a pas de résil du gras donc pourquoi pas mais c'est clairement pas une marque que je rachèterai je pense puisque j'ai trouvé je pense bien mieux je vous en reparlerai lors des prochains produits terminés et le dernier shampoing du moins c'est un soin c'est le soin que j'utilise depuis que j'ai commencé ma couleur rouge recommandé par ma coffeuse et c'est donc le soin Espresso comme ça de chez Vitalitis en 200ml le flacon m'a fait un an oui oui je crois qu'il m'a fait un an puisque en fait j'ai commencé ma couleur rouge et je l'ai eu directement et je crois qu'il avait dû me coûter dans les 12-13 euros quelque chose comme ça honnêtement pour un an ça coûte que dalle quoi voilà pour le coup alors cette application de soin je vous explique brièvement moi ce que je fais c'est que je me fais mon shampoing mon après-shampoing je fais un masque si j'ai besoin mais masque c'est pas tout le temps et à la fin je fais mon soin je laisse agir on va dire 3 minutes grand max attention mettez des gants pour pas tâcher vos mains au moins si vous avez des ongles et que vous avez des ongles on va dire faits pour éviter de les tâcher tout simplement mettez des gants parce que ça tâche énormément j'ai ma baignoire qui est tâchée je sais pas comment je vais arriver à les détacher c'est une catastrophe donc clairement je vous conseille des gants mais ils marchent super bien puisque ça redonne du pap ça a vos cheveux ça vous redonne de la couleur et vous avez l'impression de sortir du cheveux de coiffeur donc clairement ça vaut extrêmement le coup moi ce que je fais c'est je le fais une fois par semaine je me lave les cheveux une fois par semaine voire deux fois si vraiment j'ai pas le choix mais en tout cas quoi qu'il arrive je le fais une fois par semaine et il fait très très bien le job donc j'en ai racheté un flacon et je l'utilise voilà donc celui-ci je vous le conseille énormément et clairement au niveau rapport qualité prix il coûte pas cher donc clairement pourquoi s'embêter sinon pour le corps j'ai quelques produits donc pour commencer j'ai un gel douche donc ce gel douche là c'est un gel douche de chez Avril que j'avais dû acheter sur beauté privé il me semble lorsque j'avais fait ma raseur on va dire de produits Avril j'avais dû vous faire un crash test sur cette marque là d'ailleurs je crois et celui-ci est à l'aloe vera donc bio au coeur d'abricot alors ce gel douche m'a fait quand même un petit bout de temps parce que c'est une quantité qui est assez importante il y a combien de quantité ? 500ml donc 500ml clairement c'est pas mal pour un gel douche et vous avez de quoi faire alors ce gel douche qu'est-ce que j'en ai pensé ? il est basique pour moi il ne m'a pas hydraté plus que ça la peau il a fait son job il m'a nettoyé tout ça il n'y a pas de soucis j'ai pas de coup de coeur je trouve que c'est un basique donc clairement je ne pense pas que je le rachèterais puisqu'il ne m'a pas marqué plus que ça mais pourquoi pas je ne sais plus s'il était cher ou pas mais voilà pour une marque bio c'est pas trop mal honnêtement pourquoi pas ensuite nous avons un gommage corporel donc celui-ci là qui est donc un gommage de chez Sephora c'est le gommage corps au sucre donc 200ml je l'avais dû l'acheter en promo je crois parce que sinon j'achète les 500ml c'est moi la contenance est plus importante et on en a pour plus longtemps comme d'habitude je l'aime bien ce gommage corporel puisque je trouve que les grains ne sont pas trop gros ils agressent pas trop la peau et font leur travail ils gomment vraiment bien donc voilà je le rachèterai voilà et je que ce soit une vidéo sans que je fasse tomber les produits c'est quand même une gamme de chez Sephora qui est assez récente je crois donc clairement je vous le conseille ensuite un produit nous avons une crème pour les mains voilà de chez Yves Rocher alors celle là honnêtement elle fait 75ml ça fait une éternité qu'elle est ouverte je l'avais limite oubliée et je l'ai retrouvée du coup je l'ai terminée j'avais tendance à bien aimer les crèmes de chez Yves Rocher mais honnêtement elles ne sont pas c'est une crème pour les mains moi qui ai des problèmes aux mains honnêtement voilà pourquoi pas en été pourquoi pas lorsque j'ai pas de crise aux mains pourquoi pas lorsque vous avez pas de soucis elle est bien c'est une crème pour les mains voilà et ça reste Yves Rocher donc c'est pas très cher non plus et dernier produit c'est donc un savon pour les mains comme ça le gel l'avant main de chez Sephora et c'est le Monoeil donc quantité nous avons 240ml et c'est à l'extrait de fleurs de Thierry honnêtement il sent bon il nettoie bien les mains c'est plus important quand même et au niveau prix ça reste dans la même gamme de prix des des savons pour les mains de chez Sephora donc donc ça reste dans la même gamme de prix de chez Sephora pour les savons pour les mains donc clairement foncé ils sont super bons le bouchon je sais pas où je l'ai mis le pousse-pousse là j'ai dû le mettre je sais pas où donc voilà je le rachèterai je pense parce que clairement ils sont très bons pour le visage j'ai quand même plusieurs produits à vous montrer on va commencer avec un exfoliant donc c'est le Visibility Claire Shine & Pore de chez Neutrogena celui-ci ça fait une éternité c'est pareil que je l'ai il doit me rester un chouïa de produit mais honnêtement vu la couleur du bouchon je vous épargne ça c'est c'est bref vu la couleur du bouchon j'ai décidé que j'allais plus l'utiliser effectivement ça fait très longtemps qu'il a ouvert ce gel là exfoliant et il était sur ma douche dans ma baignoire donc clairement voilà je pense qu'il est périmé voilà j'ai pas envie de faire de bêtises non plus si mes souvenirs sont bien si mes souvenirs sont bien si mes souvenirs sont juste surtout il me semble que c'était pas trop mal mais il y a toujours mieux pas très cher donc pourquoi pas j'ai un peu la peau sensible donc j'ai pas eu trop j'ai rien marqué de spécial donc pourquoi pas peut-être que si vous avez la peau très sensible peut-être que ça fonctionne pas je sais pas du coup mais pour quelqu'un qui a la peau légèrement sensible bah ça l'a fait voilà mais je pense pas que je me rachèterai parce qu'il est censé réduire la brillance resserrer les pores alors réduire la brillance oui parce que c'est un exfoliant et qu'il marche pas trop mal mais clairement resserrer les pores j'ai pas eu l'impression d'avoir les pores de resserrer sinon je pense que je m'en serais aperçue donc voilà pourquoi pas mais c'est pas un truc que je rachèterai je pense voilà je sais plus oui je crois que c'était peut-être même le deuxième produit que j'ai acheté enfin bref ensuite nous avons un masque donc celui-là ça fait très longtemps que je le trimballe avec moi dans ma dans mon sac de voyage avant d'avoir un un masque voilà puisque c'est un masque unidos de chez Sephora euh non c'est même pas celui-là c'est non je l'ai terminé j'ai c'est un masque à la coco de je sais plus quelle marque et je l'ai terminé et je ne l'ai même pas gardé je crois enfin bref là c'est pas un masque que je trimballe depuis longtemps c'est un masque que j'ai eu il y a pas longtemps par Sephora c'est plutôt ça en fait euh c'est un masque désaltérant repulpant donc c'est un masque unidos comme je le disais euh à la forme d'un visage et du coup vous n'avez plus qu'à le poser sur votre visage et euh rester comme ça en mode d'agvador pendant quelques minutes afin qu'il fasse effet donc une fois que euh les 5 minutes sont passées euh vous pouvez tout simplement euh enlever euh le masque et après vous massez légèrement euh votre visage et euh voilà afin de d'un de va dire d'introduire votre masque dans votre peau en gros enfin les restes afin qu'il se qui se mélange à votre peau euh voilà et il y a pas besoin d'être rincé donc ça c'est cool pour euh les voyages pour euh ce genre de choses vous avez pas nécessairement d'eau donc ça peut être bien niveau odeur il était plutôt sympa euh c'est à la pastèque et à la pastèque voilà euh il est sympa c'est pas le premier jeu fait de chez Sephora et honnêtement il est pas mal donc peut-être que je l'aurai acheté donc sinon euh vu qu'on a terminé niveau masque et euh exfoliation on a une eau nettoyante de chez Mixa euh qui est donc pour les peaux sensibles et apaisantes donc elle a tendance à apaiser c'est pareil c'est une eau que j'ai dans mon sac de voyage depuis un petit bout de temps et j'ai dit qu'il fallait absolument que je fasse un petit tour là-dedans pour terminer le produit parce que là c'est je pars jamais en voyage enfin du moins avec le coït c'est un peu compliqué et puis je pars plus autant que je partais avant euh lors d'un week-end ou je ne sais quoi euh chez ma soeur ou je ne sais où donc maintenant que je travaille c'est un peu compliqué donc voilà euh cette eau nettoyante nous promet des maquillages rafraîchissement et euh apaisement voilà elle est hypoallergénique et sans paraben et elle est extrait de rose alors démaquille euh non je ne suis pas d'accord puisque lorsque vous avez des résidus de maquillage lorsque vous êtes démaquillé je ne trouve pas que ça les enlève donc sur ce point je ne suis pas d'accord euh nettoie je suis d'accord puisque clairement vous avez la peau très nettoyée après l'utilisation et vous avez un coup de de frais de rafraîchissement et effectivement apaises je suis ok avec ça je suis totalement d'accord avec ça euh pourquoi pas la racheter je ne crois pas qu'elle avait dû me coûter cher à l'époque euh et elle a respecté ma peau puisque je n'ai pas eu de réaction donc voilà je l'ai terminé enfin et il y a 200 000 litres et je crois que c'est une eau que vous pouvez trouver en grande surface donc très facilement accessible ensuite nous avons quoi d'autre nous avons un autre nettoyant que j'ai enfin terminé euh de la marque Too Faced donc c'est le Hangover Wash de Day Away alors je vais vous expliquer le fonctionnement c'est un baume vous mettez un peu de baume sur vos mains vous le malaxer entre vos doigts et ensuite vous l'appliquez sur votre visage en petit cercle tout simplement voilà un petit massage et c'est censé enlever votre maquillage et nettoyer en même temps euh alors pour le maquillage je suis d'accord ça démaquille le temps euh les lèvres si c'est un rouge à lèvres très 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 tenace il ne l'enlèvera pas je peux vous parier et je vous le jure qu'il ne l'enlèvera pas euh pour le mascara si c'est un waterproof il ne l'enlèvera pas euh si c'est un mascara normal si c'est pas un mascara que vous enlevez je sais pas 2-3 heures après euh il l'enlèvera des fois il peut y avoir quelques résidus mais c'est pas si vous passez un coup de lotion et c'est ok mais voilà pour le prix je trouve ça un petit peu décevant j'aimerais bien le retester quand même puisque je l'ai trouvé euh comment on va dire assez euh apaisant j'ai trouvé que c'était très doux euh je me sentais propre j'avais le visage propre c'est sûr j'étais mon visage était propre je le sentais très propre euh donc clairement je pense que je le rachèterai ce produit là afin de le retester une dernière fois et me refaire un avis un peu plus concret euh voilà je l'ai bien aimé et en plus ça c'est que euh bah faut pas en mettre beaucoup voilà vous en avez pour un petit bout de temps puisque faut pas faut mettre une lousette sur vos doigts et voilà parce que sinon vous avez utilisé beaucoup de produits pour rien et vous n'en avez pas besoin donc voilà je pense que je pourrais plutôt le recommander mais comme je le disais pour démaquiller le teint c'est génial mais par contre tout ce qui va être trop résistant ça le fait pas trop voilà c'est mon avis ensuite nous avons quoi d'autre euh nous avons un démaquillant pareil là euh que j'ai sous la main donc c'est un démaquillant de chez Rennes donc le Rennes Rennes clairement euh vous n'avez vraiment pas pour longtemps donc euh je disais que ce démaquillant là il y avait pas beaucoup de quantité et c'est dommage puisque j'avais dû le payer dans les 16 euros un truc comme ça donc ça reste assez cher quand même pour le peu de quantité qu'il y a alors clairement il démaquille ça ressemble à un lait alors moi je suis pas très fan du lait donc clairement voilà ça le fait pas trop avec moi euh j'ai pas trouvé qu'il démaquillait très bien les yeux par contre le teint il n'y a pas de soucis mais voilà je trouve pas que c'est un démaquillant qui fait lumine enfin je trouve pas qu'il démaquille aussi bien pour le prix voilà honnêtement je passe mon chemin je le rachèterai pas parce que bon il m'a pas intéressé plus que ça et clairement il m'a pas remarqué alors pour information euh il est fruitifruit voilà pour ceux que ça intéresse euh oui et puis le prix oui je pense que c'était dans les 16 euros et ça se trouve c'était peut-être pas mon promo donc donc clairement je pense que je le rachèterai pas parce que déjà les textures c'est clairement pas mon fort et pour terminer nous avons euh deux lotions et une crème donc on a une lotion tonique vitamine euh vitamine au concombre de chez Sephora donc c'est un tout petit euh flacon qui est vraiment très très petit 100ml super pour amener du coup parce que euh ça fait pas beaucoup de quantité attention la lotion euh faut le savoir une lotion on est censée l'utiliser après chaque euh contact avec la peau donc si avec la peau oh là là mon dieu avec l'eau euh donc euh vous nettoiez le visage vous passez un coup de lotion euh après il faut absolument le faire faut pas oublier c'est super important ça enlève du coup la peau ça enlève le calcaire et tout ça et ça remet un coup de propre à votre peau elle en a besoin euh donc voilà il faut utiliser une lotion pour ça donc celle-ci elle est censée euh parfaire la peau alors effectivement elle était très bien les lotions de Sephora sont pas très chères euh mais clairement pourquoi pas la racheter après elle m'a pas tapé plus que ça dans l'oeil mais euh le tort était agréable le concombre voilà on était en fin d'été c'est assez sympa et euh le seul petit truc que je pour on va dire qui est un petit peu négatif c'est la quantité comme je disais je sais plus le prix il faudrait que je me renseigne mais à voir niveau prix euh et quantité voilà mais je pense que je pense que ce serait une lotion que je pourrais racheter la deuxième lotion euh c'est une lotion de chez Mario Badescu voilà comme ça euh qui est donc au concombre aussi donc celle-là elle fait 236ml j'ai mis un bout de temps quand même à la terminer sachant que c'est le produit skin care que je termine le plus souvent et le plus rapidement surtout euh elle est assez agréable après je pense pas que c'est une crème c'est une lotion que je rachèterai puisque je l'ai pas trouvé euh plus parfaite que certaines donc euh je m'en rappelle plus du prix mais elle a dû me coûter un petit peu je crois pour que je revérifie mais euh voilà je pense pas que je la rachèterai mais euh elle fait son job donc voilà si vous avez pas un budget fou et ben vous pouvez acheter ça et dernière chose c'est une crème oui j'ai qu'une crème et encore c'est un petit échantillon enfin pas échantillon petit format puisque euh je cherche toujours mes crèmes actuelles donc euh donc c'est une crème de chez Filorga qui donc crème super perfectrice éclat euh donc devrait apporter de la radiance à votre peau euh alors comment vous expliquer je l'ai peut-être 5-6 utilisations je sais plus alors au niveau de mon éclat euh j'ai pas trouvé que j'avais un teint éclatant plus que ça euh j'ai une peau tendance à imperfection et j'ai pas trouvé qu'elle était magique qu'elle était magique ma peau qu'elle était flamboyante j'ai pas trouvé voilà j'ai trouvé que la crème était plutôt grasse et j'ai pas trop apprécié la texture donc heureusement d'avoir testé ça puisque je l'avais reçu dans une box et je sais que je l'achèterai pas voilà au moins comme ça c'est plus simple on passe au make-up et là pour le make-up j'ai vraiment pas beaucoup de produits euh vous allez voir ça va être très rapide nous avons 3 mascaras euh dont un full size donc le méga volume Miss Hippie de chez L'Oréal Paris je vous montre la brosse je suis en train de mettre des peaux de mascara par terre génial le Climax de chez Nars en format comme ceci voilà c'est un petit format qui est bien parce que du coup ça m'a permis de le tester et le Lashric de chez Urban Decay voilà avec une brasse comme ça et voilà et voilà bon alors le L'Oréal celui-ci là euh je le rachèterai pas pourquoi je le rachèterai pas parce que il est censé apporter du volume et j'ai pas trouvé qu'il ait donné du volume plus que ça on voit qu'il y a du volume mais pour moi c'est pas le volume c'est censé apporter donc je disais il était censé apporter du méga volume et je suis désolée mais il a pas apporté un méga volume un volume ok mais pas un méga volume euh j'ai des cils très courts euh qui ne sont pas volumineux ni tout et clairement là j'ai je sais pas trouver que ça faisait le l'affaire plus que ça donc next clairement je le rachèterai pas euh et niveau des sessions nous avons aussi euh ce mascara là le gelage fric de Sheer Van Dikey alors euh je l'ai eu dans une box là le petit format et comme une idiote je l'ai acheté en full size euh alors peut-être que je vais me tromper peut-être que quelqu'un l'a déjà testé déjà euh je n'aime pas la brosse quand je dis je n'aime pas la brosse je trouve que la brosse c'est clairement pas facile à utiliser je m'en mets partout euh j'arrive pas j'arrive pas à séparer les cils correctement je vais vous remontrer la brosse parce que là clairement euh moi je 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 capte pas l'idée en fait je capte pas l'idée voilà comment elle est je sais pas si vous la voyez bien euh moi je je capte pas l'idée donc euh je je leur testerai quand même de toute façon je l'ai en grand format il me semble dans ma réserve euh donc je leur testerai et puis bah peut-être que je l'apprécierai j'apprendrai peut-être plus à l'utiliser plus facilement est-ce que j'aurais je vais chercher sur internet quelques idées pour l'utilisation je sais pas on va regarder peut-être quelques retours de certaines personnes sait-on jamais par contre je suis d'accord euh il donne un ça une sacrée une sacrée longueur il donne un peu de volume mais il donne une sacrée longueur et ça clairement j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça enfin honnêtement euh je comprends le nom de ce mascara le Lash Freak là honnêtement il fait une longueur mais mon gars alors le seul truc c'est que euh ce que j'aime pas non plus c'est que je trouvais qu'il a fait beaucoup de pâtés après ça reste un petit format donc c'est peut-être pour ça aussi donc euh voilà je vais quand même le retester mais je suis un petit peu déçue quand même et le dernier c'est le Climax là de chez Nars pareil je l'ai en un grand format dans mon stock donc euh je suis contente parce que je vais pouvoir le retester et clairement je l'ai beaucoup aimé euh le Climax qu'est-ce qu'il faisait déjà lui euh beaucoup de volume il me semble et un peu de longueur je sais plus trop mais clairement celui-là je l'aimais donc je sais plus trop pour quelles raisons mais je l'aimais je le sais donc bah voilà je l'en testerai je vous en reparlerai puisque j'aurai la possibilité de le tester un peu plus longtemps niveau teint on a déjà trois premiers produits mon body blender je crois que c'est le body blender celui-là que c'est pas une autre éponge il me semble que c'est le body blender il m'a pas duré longtemps j'étais un peu déchue parce que regardez il y a un bout qui est arraché euh logiquement une éponge est censée est censée être changée il me semble tous les euh 3-4 mois si je ne me trompe pas pour raison d'hygiène euh c'est clairement pas mon cas je ne les change pas aussi souvent je devrais mais pourquoi je ne les change pas aussi souvent puisque en général moi je n'aime que les body blender mais le problème c'est que les body blender sont souvent en rupture de stop et euh lorsque vous les rachetez vous en trouvez pas donc c'est un peu compliqué euh celui-là elle a dû me durer peut-être plus c'est moi donc clairement qu'il soit bûlé comme ça c'est pas très grave donc voilà je le rachète toujours et encore on n'oublie pas de humidifier son éponge avant l'utilisation et ça sera plus moelleux voilà plus moelleux et plus facile à appliquer ensuite nous avons une base donc en petit format comme ça à la style échantillon euh de port professional de chez Benefit celle-ci alors je trouve qu'elle donne un teint un peu plus matifiant matifiant un teint un peu plus matifié euh plus plus lisse voilà c'est plutôt le terme que chercher un teint un peu plus lisse avant l'application du fond de teint donc je la rachèterai je la rachèterai je l'aime beaucoup et nous avons un fixateur donc le All Nighter de chez Urban Decay et celui-là j'ai déjà dû vous en parler je l'ai enlevé en petit format euh dans un coffret je crois même parce que c'était pas une box et euh bah celui-là comme tout le temps il fait l'affaire Urban Decay pour le spray le spray fixateur on est content on aime alors niveau fond de teint euh déjà on va passer en premier au correcteur donc le correcteur j'ai enfin terminé le correcteur de chez Shein alors ça faisait un moment qu'il est ouvert je me suis dit il est peut-être temps de le terminer euh c'est la teinte 01 Natural et à l'époque la marque s'appelait encore Shein et pas Sheiglam comme maintenant donc ça fait déjà un bout de temps euh j'essaie de mettre la vidéo du crash test si je la retrouve par ici euh alors ce correcteur pour moi je le trouve pas terrible puisqu'il file dans les plis quand même et j'ai tendance à extrêmement marquer en dessous de l'oeil et euh voilà j'ai pas trop de cernes mais j'ai des stris des stris assez importants au niveau de l'oeil donc euh donc j'aime pas vraiment et je trouve pas ça ultra facile à appliquer je trouve pas la texture très très facile à appliquer voilà on va dire ça euh niveau prix c'est pas cher du tout donc euh clairement si vous êtes pas comme moi marqué comme moi peut-être que ça vous fera ça vous fera l'affaire mais moi en tout cas ça me fait pas l'affaire ensuite en correction on a deux autres correcteurs donc on a le rare beauty là de chez euh bah rare beauty je dis le rare beauty mais ça se trouve il s'appelle autrement et c'est la teinte 240w euh donc c'est le correcteur de la marque de Selena Gomez donc rare beauty comme ça c'est un petit flacon en verre bon attention si vous le faites tomber parce que je pense qu'il peut casser euh quoique c'est quand même du verre assez fort donc on a un petit applicateur comme ça là en mousse voilà vous mettez là où il y a besoin je l'ai encore peur dans la vidéo parce que clairement je pense qu'il y a encore 2-3 utilisations et c'est fini euh alors ce correcteur le seul problème c'est que c'est pas ma teinte il a un chouïa trop jaune donc je suis un petit peu déçue euh je pense que je le rachèterai puisqu'il doit coûter même dans les 20 euros pas très pas très cher pour un correcteur on va dire euh ça fait un moment qu'il ouvert et honnêtement il fait son job il camoufle plutôt pas mal les euh les imperfections euh ça le problème comme je disais c'est qu'il était trop jaune donc voilà mais honnêtement j'ai bien aimé ce correcteur là donc je pense que je le rachèterai mais dans la bonne teinte et le dernier correcteur c'est les Count Stop One Stop de chez NYX euh en teinte Light Ivory trop blanc à mes yeux légèrement trop blanc euh donc faudrait que je le prenne peut-être en teinte light voilà euh il travaille bien il se travaille bien et on va dire qu'il corrige plutôt pas trop mal donc je pense que je le rachèterai parce qu'il ne coûte pas cher NYX ça reste très abordable donc je pense que je le rachèterai dans la bonne teinte et je referai un test et je vous en reparlerai parce que parce que clairement j'ai plutôt bien aimé et on a trois autres fonds de teint euh on a déjà le Faceype là de chez Tarte il doit me rester une utilisation mon petit problème c'est qu'il est trop blanc et c'est pas ma teinte et euh là c'est la teinte porcelaine beige je sais pas pourquoi j'ai pris ça honnêtement je sais pas j'aurais dû prendre directement beige beige light là j'aurais dû euh je suis un peu déçue parce que pour moi je m'attendais à un truc super je connais le Shape Tape de chez les Tarte qui est donc le correcteur et en fait si vous voulez euh le Shape Tape il fait un camouflage de fou je m'attendais à avoir un fond de teint qui camoufle trop trop bien alors il camoufle mais mon problème c'est que même si vous mettez une poudre même si vous le vous mettez une poudre par dessus un voile un voile de perfecteur enfin tout ce que vous voulez pour moi il se transfère vous touchez votre visage et vous avez du fond de teint sur vos doigts euh vous je sais pas vous avez votre écharpe en dessous là par exemple là et je sais pas vous l'avez un petit peu vous avez du fond de teint partout j'ai pas trouvé ça très agréable et pour le prix je suis un peu déçue pour ça après il marche bien il camoufle et tout alors est-ce que je mets pas la bonne chose sur mon visage après sachant que j'ai quand même une poudre libre et une poudre libre c'est censé voilà empêcher justement ce transfert et que ça empêche aussi la brillance et que ça matifie quoi donc voilà peut-être que je le rachèterai en une teinte un peu plus foncée pour moi puisque trop blanche sur la teinte euh à retester je suis pas satisfaite non plus à 100% je suis pas non plus trop voilà c'est pas un produit que je n'aime pas c'est un produit où mon avis est assez bétigée mon avis est moyen voilà je pense qu'il faut que je le reteste ensuite nous avons euh le Clinique Fit donc le Workout Makeup SPF 40 donc le fond de teint euh tout épreuve de chez Clinique alors je vous ai fait un crash test avec ce fond de teint euh ce fond de teint je vous rappelle du crash test j'étais un peu déçue en fait mais finalement mais finalement euh ce fond de teint je suis plutôt contente de ce fond de teint euh il tient pas trop mal et en plus il laisse des résidus on va dire s'il commence à s'évaporer dans la journée il va laisser un un teint plutôt radieux un teint pas comment vous expliquer il va être uniforme sur votre peau il va pas faire des des zones où en gros ça va être très étrange puisque il n'y a plus rien non il va vous laisser un teint plutôt naturel plutôt soigné plutôt voilà je suis désolée j'ai la gorge qui me pique euh il va vraiment essayer de de vous faire un joli teint et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce fond de teint donc là moi j'étais pas satisfaite mais là je suis presque à 100% satisfaite et honnêtement je pense que je le rachèterai puisque je l'aime beaucoup et c'est ma teinte donc voilà c'est 01 light voilà je l'aime beaucoup donc je pense que je le rachèterai Clinique je suis jamais je suis rarement déçue avec eux donc donc génial et le dernier fond de teint c'est le hermat de chez Bourgeois en teinte 03 light beige un chouïa trop foncé trop jaune et du coup je pense au lieu de prendre light beige je devrais prendre light tout simplement je pense tenue 24h alors je l'ai actuellement sur mon visage j'ai la poudre par dessus donc forcément ça tient un peu plus longtemps je sais pas si vous voyez mais j'ai pris quand même un petit peu bon après là honnêtement je l'ai depuis matin 6h et là il doit être 17h donc ça va ça va pourtant il promet 24h bon c'est pas vrai puis de toute façon qui garde son fond de teint 24h déjà pour commencer je vois pas l'intérêt bref ce fond de teint il est assez léger on voit pas trop qu'il est trop foncé puisqu'en fait en ce moment on est en hiver et moi je mets des cols roulés je mets des écharpes donc clairement je lui descends un peu dans le cou donc sur mon haut et ça se voit pas qu'il y a une différence qui est des marquations quoi donc clairement c'est bon donc je l'aime bien après il va me rester peut-être 2-3 utilisations mais je vous le mets aussi dans cette vidéo parce que voilà il est bientôt fini je m'en souviendrai pas pour la prochaine je saurais plus ce qu'il a fait sur le visage ou pas voilà je peut-être que je le rachèterai mais je suis pas le teint est pas mal mais j'ai vu mieux voilà j'ai vu mieux après honnêtement il est pas cher donc au niveau rapport qu'il était pris il est bien ça c'est sûr il est bien dernière catégorie et c'est la catégorie d'hiver on a pour commencer un produit qui est donc un thé donc c'est le thé de chez Infuse l'infusion minceur donc au guarana fraise et rubar donc plutôt fruits rouges fruits voilà il s'allait que je le darwin parce qu'on va dire qu'il allait se périmer c'est un thé en vrac donc voilà vous avez clairement pour votre argent voilà comment se composent les infusions de chez Infuse il y a un petit plastique là par dessus comme ça vous pouvez le remettre à chaque utilisation ça s'abime pas il n'y a pas de petite bête qui rentre dedans c'est des petites boiles en métal honnêtement je pense que je vais la laver et je vais l'utiliser pour autre chose puisque une bête en métal c'est toujours intéressant pourquoi pas mettre des petites choses dedans et puis éviter de perdre ses affaires aussi ça peut être bien sinon concernant le thé est-ce qu'il fait mincir aucun thé ne fait mincir déjà pour commencer par contre il vous fait un peu éliminer et c'est le but je pense de ce thé là c'est qu'en fait les ingrédients de ce thé vont vous faire aller un petit peu aux toilettes donc c'est pas mal mais voilà l'odeur est très agréable le goût est agréable donc pourquoi pas après les thés de chez Infuse sont pas très chers non plus donc voilà pourquoi pas je pense que je rachèterai c'est pas trop mal après il faut clairement mincir avec un thé il faut arrêter quoi alors déjà ça marche pas sinon tout le monde le saurait et pour terminer on a deux bougies donc de chez Yank Candle voilà elles sont presque propres celle là il faut vraiment que je la décrase parce que je vais les réutiliser peut-être pour mettre des pinceaux je sais pas celle là elle est passée au lave-vaisselle mais je vais relaver le bord parce que le problème avec les bougies c'est que dès que vous éteignez les bougies avec leur couvercle tout ça noircit c'est bien on va pas se mentir alors la sweet strawberry qui est plutôt dans notre automne parce que celle là la Riviera c'est plutôt été mais bon je l'ai terminée en automne alors celle là déjà j'ai plus l'odeur alors déjà je vais pas m'en rappeler trop celle là elle est assez fruitée déjà c'est de la fraise donc clairement voilà si vous aimez pas la fraise en goût vous l'aimerez pas en odeur non plus je pense tu fais quoi là-dessous toi qu'est-ce que tu fais elle est assez prenante donc attention si vous aimez pas les odeurs très entêtantes je vous la recommande pas elle est assez prenante et vous pouvez ne pas aimer je pense que je la rachèterai mais ne la laissez pas brûler toute la journée c'est trop c'est trop elle est bien après c'est pas ma préférée de chez Young Glee Candle la Riviera j'ai encore l'odeur puisque je l'ai pas nettoyée vous voyez c'est très c'est pas très propre déjà c'est une galère enlever le reste de cire là lorsque vous savez que vous allez pas l'utiliser c'est pas grave mais lorsque vous savez que vous allez réutiliser le pot bah c'est une galère à enlever moi je passe au coujetteur après je mets de l'eau brûlante pour pouvoir casser le reste de la cire et le sortir parce qu'il y a quand même la mèche et tout donc clairement c'est une catastrophe celle là faut vraiment que je la décape elle va passer au lave-vaisselle je pense aussi je vais passer un petit coup de liquide vaisselle et je vais la repasser finir au lave-vaisselle alors on a vraiment l'impression d'être au bord de la mer si on veut vraiment ce côté salé et brûler trop longtemps elle peut être entêtante elle est sympa l'odeur est sympa agréable mais brûler tout longtemps c'est c'est trop entêtant voilà je pense que je pourrais être susceptible de la racheter j'en ai d'autres en stock que j'ai toujours pas où commencer donc ça sera pas la première que je rachèterai mais elle est et voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que ça a pu vous aider dans vos prochains achats ou pas il n'y aura pas de vidéo spéciale série puisque je n'ai pas regardé de série ni de film mis à part les films de Noël dont je vous ai déjà fait une vidéo d'ailleurs donc n'hésitez pas à aller la regarder je vous la mets là si je peux et voilà j'ai pas regardé de nouvelle série uniquement des suites et des anciennes séries que je continue de regarder puisque j'ai décidé de m'en faire certaines séries donc il n'y aura pas de vidéo sur ça mais par contre il y aura une vidéo sur mes lectures puisque j'ai quand même un peu lu donc voilà 2021 c'était je pense mon année de déclic puisque j'ai réussi à retrouver l'envie de lire enfin du moins et le temps pour lire donc voilà je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501